La B6 vous offre le journal de l'économie. La B6 vous offre le journal de l'économie. Si vous ne savez pas demain quelle sera la valeur de vos actifs, si l'inflation n'est pas contrôlée, vous hésitez pour investir. Donc c'est une zone de stabilité. Stabilité des prix, c'est une zone de stabilité également parce que, comme je l'ai dit, vous avez une situation où nos comptes extérieurs se sont renforcés. Nos taux de change, il est fixe et les opérateurs ont la confiance que toutes leurs opérations d'importation, ces opérateurs vont se faire sans difficulté. Ça, c'est également un facteur de stabilité. Et deuxièmement, dans un tel environnement, vous avez les crédits à l'économie qui se font sans difficulté. Nous avons un taux de croissance du crédit à deux chiffres, un taux de 10% et la croissance économique est soutenue. Si on prenait la période 2015-2019, avant la COVID, la croissance dans l'UEMO était à 6%. Donc il y a eu l'intermédiaire de la COVID 2020-2021, mais en 2023, on est sorti à pratiquement 5,6-5,7%. En 2024, ça va même être plus élevé puisqu'on attend une croissance de 6,5%. Donc c'est une zone de croissance, donc de prospérité, puisque la prospérité, vous l'avez lorsque vous avez et la croissance qui génère des revenus et une inflation faible. C'est ça qui fait la force de l'UEMO, c'est ça qui fait la force de l'Union et les paramètres macroéconomiques clés, les indicateurs essentiels qui soutiennent et l'épargne, et l'investissement et la production sont aujourd'hui bien orientés et donc ça fait que c'est une zone de confiance. Le gouverneur de la Banque centrale, Jean-Claude Cassibroux, a tenu ses propos lors de la première session ordinaire de l'année 2024 du comité de politique monétaire de la BCAO. S'en est tout, merci de votre fidélité.